bonjour me revoilà donc là je vais après avoir fait donc les troisième décan je vais faire un tirage général pour le sentimental des capricornes alors le général pour les capricornes je n'utiliserai pas beaucoup d'oracle parce que je suis quand même donc on parle déjà de déménagement alors pour vous capricorne effectivement sur le mois de novembre il ya des nouvelles il ya peut-être des champs qui vont partir mais en tout cas depuis le mois de septembre on va dire qu'il ya des capricornes qui ont qui ont envie d'évasion qui ont envie de partir à quelque chose mais ça fait un bon moment quand même qu'ils hésitent à à déménager par rapport à l'autre donc pour moi il ya bien un déménagement par rapport au couple par rapport à cette vie à deux dans laquelle on veut être voilà on veut se rapprocher donc on a quand même agi avec avec beaucoup de réflexion et de sagesse avant d'avancer donc avant d'avancer on prend les tenants et les aboutissants avant de dire non mais je vais pas faire une bêtise il faut vraiment que je reste quand même tranquille avec moi voilà parce qu'elle a certains quand même qui ont peu la vague à l'âme là elle est capricorne je les sens un peu un peu triste sur le côté émotionnel et le côté coeur donc il faut pas que vous vous en fassiez parce que sur moi de novembre mais quand même moi qui est assez positif pour vous donc vous voyez je vais bien quand même calquer votre en est capricorne novembre je vais bien calquer vos énergies là et on va voir ce qu'il en donne hop on y va alors à on dira qu'effectivement il ya un déménagement auprès de l'eau ou en tout cas il ya certains capricornes qui veulent quand même qui sortent peut-être avec un signe d'eau donc le signe d'eau poisson cancer et scorpion pour moi clairement au niveau coeur il ya bien des capricornes qui sortent avec des signes d'eau donc ça va être l'anniversaire là donc pour moi il ya quand même une arrivée où ils voudraient peut-être les amener à quelque part en tout cas vous capricorne vous êtes dans l'idée de faire un cadeau à cette personne et peut-être l'amener là bas mais vous avez tellement de choses dans votre tête que vous n'y arrivez pas vous n'arrivez pas à projeter ou à visualiser ou à mettre en place quand même certaines choses parce qu'il ya peut-être quelqu'un alors on dit qu'il ya des capricornes qui sortent peut-être avec des signes d'eau ces signes d'eau en profession libérale qui travaillent chez eux et qui sont en ce moment enfermés entre quatre murs donc pour moi c'est des gens qui travaillent chez eux et qui sont enfermés chez eux voilà on dit qu'on est emprisonné dans une certaine relation aussi voilà mais on dit qu'ils vont parvenir ils vont parvenir quand même à sortir à ce que ce projet se réalise au niveau sentimental parce que vous allez faire regarder les enfants voilà donc pour moi ces gens se sentent enfermés par rapport à ça on m'annonce aussi qu'à des capricornes qui peut être vont placer des parents ou des beaux parents ou de la famille en maison de retraite et que cette maison de retraite à un point d'eau et que ils s'en font par rapport à cette famille qui est enfermée donc ils réfléchissent par rapport à ça il ya des examens médicaux donc les personnes âgées vous n'a sont sont dans de bonnes mains c'est ce qu'on me dit voilà sont dans de bonnes mains où il ya de l'argent qui capricorne qui vous rentre pour moi il ya peut-être une prime qui vous arrive sur le mois de nos de novembre mais au niveau sentimentale il ya quand même quelqu'un d'autre hein ah je l'avais vu déjà je crois que c'est pour le premier des camps on est bien dans le vice il ya quelque chose ah mais le capricorne il est très axé sur la sexualité waouh ah ouais il est très chaud là puis attention parce qu'autour de lui a quand même des serpents un sale il ya des gens qui aiment le séduire un waouh on parle d'envoûtement sert par la sexualité là donc pour moi il ya il ya des gens qui se sont fait capter par une personne waouh et c'est quelqu'un qui est plus jeune que lui voilà donc il faut y patiente ils veulent pas aller vers le vice mais pour moi il ya des capricornes qui sont clairement se font se font un peu ouais sans ce moment avec quelqu'un de plus jeune et ils se sont fait avoir parce que pour moi il ya de l'adultère cette personne peut-être elle est pas libre au niveau de la sexualité ouais ben il ya certains capricornes qui au niveau de la sexualité il ya des pannes pour faire un tas et puis on dit que 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 si un couple ne fonctionne pas sexuellement le couple ne fonctionnera pas voilà donc pour moi il ya une nouvelle rencontre aussi pour les capricornes mais voilà quelqu'un de jeune quelqu'un que pour moi on est en contact peut-être oui c'est quelque chose de nouveau que c'est quelque chose qui vient d'arriver peut-être à 15 jours trois semaines en arrière et qui amène la guérison et qui vous apaise donc je voulais vous le dire capricorne n'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi un moyen histoire qui se termine pour certains pour d'autres voilà pour donner une autre histoire non c'est très positif non vous êtes jaloux parce que vous avez l'impression que quelqu'un vous prend votre copine ou votre copain et il ya cette forme de 2 2 2 2 2 positif 2 on appelle ça 2 2 d'appartenance mais on vous dit que cette personne ne vous appartient pas donc vous avez l'impression que cette personne elle vous échappe maintenant si je regarde voyez par rapport à l'autre donc là on dit bien qu'il ya un homme donc on passe à un homme donc ça c'est capricorne plutôt féminine qu'on pense à un homme un homme qui travaille dans le commerce donc pour moi c'est quelqu'un qui traite dans une grosse société le commerce et que c'est un homme qui se sent pas bien mais voyez il ya les récompenses donc cet homme va toucher de l'argent qui va pouvoir faire plaisir et des cadeaux à sa dulcinée mais aïe 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 à faire attention quand même aux dépenses imprévues donc ça c'était pour les capricornes au niveau sentimentale qu'est ce qu'on me dit par rapport à ça bon ben il ya des pas il ya des grands parents qui vont garder donc vous allez demander aux grands parents de garder vos jeunes enfants qui sont malades c'est des enfants qui sont ici d'une ancienne relation faire attention à ne pas vous blesser aussi il ya un côté cheville on risque de se faire mal à faire attention qu'est ce qu'on me dit d'autres ouais balayage du passé quelqu'un de jeune allez qu'est ce qu'on me dit voyez il ya une nouvelle histoire d'amour pour moi au niveau du sentimental dans le travail donc c'est ce que je disais faites attention au travail pour moi il ya quelqu'un qui essaye de vous manipuler au niveau de la de la rencontre 1 à et c'est quelqu'un qui a le dessus sur vous donc je pense que c'est un patron ou une patronne pour moi qui a peut-être un ascendant sur vous mais attention à ne pas tomber dans l'illusion quand même c'est une personne avec laquelle vous discutez il ya des échanges de mail et de courrier avec cette personne voyez c'est une personne avec laquelle on dialogue beaucoup c'est une personne qui peut travailler dans le secteur bancaire ou les voyages ou le tourisme et on dit qu'elle est dans le même bureau que vous donc c'est une personne où il ya un échange quand même de bureau là dans votre dans votre sentimentale donc capricorne pour ce mois de novembre au niveau sentimental j'ai essayé de faire rapide pour pas faire des vidéos un peu trop longue et que ça vous prenne trop la tête mais voilà donc pour moi ce mois de novembre il est tel que je vous le découvre n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo que j'ai fait en général parce qu'il ya un petit peu de sentimentale aussi à l'intérieur je vous souhaite un bon mois de novembre et on se retrouve pour décembre capricorne plein de bisous prenez soin de vous et soyez heureux à bientôt à bientôt